Trois types de personnes à fréquenter si tu veux absolument tout échouer dans ta vie. Oui, si tu veux échouer dans ta vie, il va falloir absolument que tu suives les trois types de personnes que je vais te présenter dans cette vidéo. Bien sûr, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire le contraire de ce que je te dis. Parce que lorsque tu vas vouloir entreprendre, tu vas te confronter à plusieurs types de personnes. Des personnes qui vont te soutenir, et ça il y en a très peu, mais tu verras beaucoup de personnes qui vont te mettre tout simplement des bâtons dans les roues. Volontairement ou involontairement. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ces trois types de personnes que moi-même j'ai eu à rencontrer. Il y en a pas mal que j'ai mis de côté. Certains se reconnaîtront même dans cette vidéo. Salut à vous. Et voilà, je vais te partager ça pour que tu puisses également faire le tri dans ta vie, dans ton business, dans tes affaires, etc. Dans tes projets. Parce que crois-moi que plus tu vas t'élever, plus il va y avoir de personnes qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire afin de remercier les 30 personnes qui travaillent aujourd'hui dans mon équipe et qui te produisent du contenu de qualité sur le développement personnel, les finances personnelles, le mindset et également l'investissement immobilier. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à plusieurs heures de formation offerte où je t'explique justement comment en ce moment un an j'ai pu générer 150 000 $ de profit à l'achat grâce à l'investissement immobilier. Et également comment avec mon groupe d'investisseurs actuellement, malgré la crise, on arrive à faire des acquisitions à hauteur de plusieurs millions en immobilier en ce moment même. Donc dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Montréal. Donc voilà, j'ai pris le paperboard pour te partager quelques éléments. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 personnes que tu dois éviter, on va dire, pour réussir dans tes projets. Ça peut être dans ta vie, dans ton entreprise, dans tes projets personnels, dans ta carrière également. La première personne, le premier type de personnes à éviter, c'est tout simplement les briseurs de... Donc, t'inquiète pas, j'écris très mal, mais bon, tu vois, c'est briseurs de rêve. Alors les briseurs de rêve, c'est quoi ? C'est tout simplement les personnes qui vont te faire croire sans même le savoir que ce que tu veux faire est impossible. Je pense que dans ton entourage, tu as des personnes, et ça peut même être des membres de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être des amis d'enfance, que lorsque tu vas leur parler de ton projet, ils vont dire, ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas fait pour toi. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est trop compliqué. Tu n'es pas assez bon pour faire cela. Qui est cette personne pour te dire ce que tu dois faire ou pas ? Et de plus, est-ce que cette personne sait ce que tu veux réellement ? Et moi, j'appelle ça tout simplement les briseurs de rêve. Et moi, j'en ai rencontré plein. À l'époque, lorsque j'étais marrant en immobilier, on m'a fait croire que c'était pas possible d'investir en immobilier. On m'a fait croire que c'était pas possible de pouvoir quitter mon emploi au bout de 5 ans grâce à l'investissement immobilier. On m'a dit que je n'étais pas fait pour être entrepreneur parce que, comme tu le vois, j'écris mal. Des fois, je fais des fautes d'orthographe, etc. On m'a fait croire plein de choses, en fait. Et moi, ce type de personnes, tu dois absolument les mettre de côté. Si c'est des membres de ta famille ou si c'est des amis d'enfance, bien évidemment, tu les mets de côté temporairement le temps de mettre en place des projets. Mais si c'est des personnes que tu as rencontrées dans ta vie comme ça, s'il te plaît, prends ton téléphone et fasses les contacts, tu bloques et tu les mets de côté. Parce que ces personnes-là vont tout simplement te pourrir l'esprit en te faisant croire que ce que tu veux atteindre est impossible. Et j'en ai rencontré plein. Des amis à moi également font partie de ce lot-là que j'ai dû mettre de côté pour pouvoir m'élever. Donc, les briseurs de rêve, franchement, c'est à mettre de côté. Parce que c'est des personnes qui vont te freiner et qui vont te faire... C'est comme planter de mauvaises herbes, en fait. Donc, c'est des personnes qui vont planter de mauvaises herbes dans ta tête et qui vont arroser ces mauvaises herbes tout le temps avec des paroles qui vont te bloquer, finalement. Te dire que oui, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas fait pour toi. C'est trop dur. C'est impossible. Personne ne l'a fait, etc. Je connais des personnes qui ont eu des problèmes à cause de l'investissement immobilier, etc. Donc, ces personnes-là, honnêtement, tu les mets de côté. Moi, comment est-ce que j'ai procédé ? Comme je te l'ai dit, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont essayé de me freiner dans mes rêves les plus fous. Dans mes rêves les plus fous. Et heureusement, j'ai continué de rêver parce que sinon, je ne serais même pas là aujourd'hui à te tourner ce type de vidéo. Donc, ces types de personnes, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, il y a eu deux catégories de personnes. Il y a eu mes proches, famille, amis, d'enfance également. À qui, lorsque je parlais de mes projets, voilà, des fois, on me prenait pour un fou. Quand je parlais de lever des millions en immobilier, on me disait, tu t'es pris pour qui, etc. C'est sûr, ça fait mal. Surtout quand ça vient de ton cercle étroit. C'est sûr que ça fait mal. Comment gérer ce type de situation ? Il va tout simplement falloir que tu arrêtes de parler de tes projets à tes proches, en fait. Justement, pour ne pas te décourager. Il y a même des situations dans lesquelles, par exemple, c'est des conjoints et conjointes. Le conjoint, par exemple, il va mettre des bâtons dans les roues de sa femme parce que, ben, peut-être qu'il n'y croit pas. Et c'est vice-versa. Dans ce cas-là, tout ce qu'il faut faire, c'est limiter les propos. Enfin, limiter, en fait, de partager tes rêves, en fait, à ta moitié ou à tes amis. Allez rencontrer des personnes qui comprennent ce que tu veux mettre en place et qui peuvent t'aider à mettre ces choses en place. Faire le nécessaire pour passer à l'action. Faire ton premier achat. Et là, tu peux venir livrer le résultat à toutes les personnes qui t'ont dit que ce n'était pas possible. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que lorsque je commençais à démarrer en immobilier, voilà, on m'a dit, non, Faurien, arrête, tu pars, tu prends trop de dettes, c'est dangereux. Que du bullshit, hein. C'est dangereux, etc. Fais attention, l'argent, ceci, cela. Pense à ton boulot, pense à ta carrière. J'ai fait, ok, ok, tu sais ce que ça faisait, ça rentrait là, ça sortait par là. Parce que moi, je savais exactement ce que je voulais. Je savais exactement ce que je voulais et j'avais rencontré les personnes qui m'avaient montré qu'il est possible d'atteindre cet objectif-là. Donc, j'ai fait le sourd et le muet également. J'ai dit, ok, j'ai compris. Ok, t'inquiète pas et tout. J'ai éteint la flamme et derrière, j'ai bombardé. Et après, je suis revenu, allez, un an et demi, deux ans plus tard, en livrant ça sur un plateau en disant, ben, regardez ce que j'ai pu faire. Vous qui ne croyez pas en moi. Donc, c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Le deuxième type de personne que tu dois tout simplement, mais là, c'est-à-dire, rayer de ta carte. C'est-à-dire, mais vraiment, là, tu dois le déchirer. C'est-à-dire, c'est, voilà, c'est le donneur de leçons. Comme je l'ai vu, je n'écris pas très bien. Le donneur de leçons. Alors, c'est qui le donneur de leçons ? Je ne sais pas si tu connais le dessin, mais qui s'appelle Per Castor. Per Castor, c'était le gars, c'était le petit écureu ou je ne sais pas quoi, qui racontait des histoires. Et c'était la personne qui savait tout sur tout le monde ou tout sur je ne sais quoi. C'est exactement la même chose. Les donneurs de leçons, c'est quoi ? C'est les personnes qui vont tout simplement te montrer, en fait, qu'elles savent tout. Et te faire croire que, ben, en fait, tu ne sais rien, en fait. C'est par exemple cette amie qui va te dire, oui, oui, l'investissement immobilier, c'est comme ça. Le marché, c'est comme si, il faudrait que tu fasses ça. D'abord, pense à tes finances de telle manière et tout. Alors que la personne, elle ne connaît absolument rien au domaine. Et des personnes comme ça, j'en ai rencontré plein. Une fois de plus, même des amis à moi. Qui vont te dire comment est-ce que tu dois faire alors que les personnes n'ont jamais fait ce que tu as envie de faire. Même pas un centième de ce que tu veux faire, elles n'ont jamais fait ça. Et ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elles font ça ? C'est-à-dire, je pense que ça t'est déjà arrivé. Genre, tu présentes ton projet à quelqu'un et le gars, tu as l'impression qu'il connaît tout. Genre, tu as l'impression que le gars, il a vécu 14 vies et qu'il a traversé toutes les tempêtes du siècle pour t'expliquer que ce que tu veux faire, ce n'est pas bon et que tu n'es pas assez bon pour le faire. Ces personnes-là, s'il te plaît, ce n'est même pas une croix que tu dois faire, c'est ça. Ces personnes-là, tu les dégages, mais illico presto de ta vie parce que c'est des personnes qui vont tout simplement te freiner plus que les briseurs de rêve. Parce que les briseurs de rêve encore, qu'est-ce qui se passe avec les briseurs de rêve ? C'est peut-être que c'est des personnes qui ont peur pour toi. Mais les donneurs de leçons, c'est des personnes qui ne veulent tout simplement pas que tu réussisses en fait. Et ça en vient au troisième point. Les rageux, je sais qu'il y en a parmi ceux qui regardent cette vidéo et qui vont mettre des pouces vers le bas. Les rageux, les haters, les haineux. Ça, c'est des personnes. C'est la pire espèce qui existe, je pense même. C'est des personnes en fait qui, de par leurs propos, c'est-à-dire quand ils te voient passer à l'action, c'est le reflet de ce qu'ils ne sont pas capables de faire en fait. Et c'est pour ça que des fois, tu vas voir des personnes qui vont tout simplement t'insulter parce que tu as réussi à investir en immobilier, qui vont dire des choses sur toi parce que tu as pu accomplir ce qu'elles n'ont pas accompli ou ce qu'elles ont même peur d'accomplir et encore, elles ne sont même pas capables de pouvoir accomplir ce que toi, tu es en train d'accomplir. C'est des personnes aussi qui vont tout simplement même te vouloir du mal, clairement. Moi, j'ai déjà reçu des insultes, c'est-à-dire si je te montre le type d'insultes que j'ai reçues, c'est limite, voilà, tu peux avoir peur. Tu peux avoir peur pour ma vie même, tu vois. Mais les rageux, c'est des personnes tout simplement qui veulent ton mal. Et crois-moi, des fois, c'est des personnes qui sont très proches de toi. C'est des personnes qui sont très proches de toi. Et ces personnes-là, c'est que le jour où, par exemple, tu vas un peu flancher ou tu vas avoir des difficultés, elles seront même là pour t'écraser, en fait. Pour dire, ah, tu te rappelles, je t'avais dit. Je t'avais dit que ce n'était pas fait pour toi. Je t'avais dit que c'était dangereux. Ils vont passer même en donneur de leçons. Alors qu'ils n'ont même jamais entrepris ne serait-ce qu'une seule chose dans leur vie. Tu vois. Et les rageux, c'est la somme de tout ça, en fait. C'est la somme de tout ça. C'est la somme de toutes ces personnes-là. Donc, clairement, comment j'irais avec les rageux ? Moi, par exemple, j'ai beaucoup de rageux qui m'écrivent sur Internet, qui me lâchent des commentaires, etc. C'est ce qu'il faut leur faire, c'est que tu réponds. Comme on dit, on répond au con par le silence, en fait. Moi, quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Oui, Florian, tu racontes n'importe quoi, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un ceci, cela. C'est impossible ce que tu dis. » Voilà. À un moment donné, moi, je n'ai plus rien à prouver. Je lui mets juste des smiles, des likes, des loves et des cœurs. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut répondre à ces personnes-là. Parce que lorsque tu vas répondre en mode « Tu te justifies. Tu veux lui montrer que non, en fait, il a tort. Lui, il aime ça. Parce que lui, il va se dire « Ah, effectivement, c'est quelqu'un de faible. » Tu sais quoi, un rageux va t'insulter. Demain, même quelqu'un t'insulte. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, des fois, m'insultent. Même quand il y a eu des fois où je reçois des insultes et je mets des smiles. Et les gens me disent « Mais pourquoi tu mets des smiles ? T'as vu comment tu as insulté, etc. ? » Je lui dis « Ben écoute, ça serait même… gaspillé mon temps de lui répondre convenablement. » J'ai pas le temps pour ça. Si tu prêtes du temps à lui écrire, ça montre que tu lui accordes de l'importance. Pas s'outre. Le quatrième type de personnes que tu dois éviter, c'est tout simplement les gratteurs. C'est les personnes qui te prennent ton temps. Te prennent ton temps. Sans rien te donner en retour. Clairement. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu saches quelle est ta valeur. Quelle est ta valeur et qu'est-ce que toi également tu as attiré de certaines personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aider les gens. Moi, j'adore aider les personnes. Sinon, je ne ferai pas des vidéos, plus de 250 vidéos gratuites. Mais c'est qu'il y a des personnes, des fois, elles vont tirer l'accord. C'est-à-dire prendre, 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 prendre. Genre te prendre en fait, te pomper ton temps, ton énergie. Et lorsque toi, peut-être, tu vas leur demander quelque chose, elles vont te dire, ah, désolé, etc. Donc, c'est toujours se poser cette question-là. Quand quelqu'un te demande un service, demande-toi si cette personne-là t'aurait rendu la moitié de ce qu'elle te demande. La moitié de ce qu'elle te demande, en fait. Pose-toi cette question-là. Est-ce que là, cette personne me demande quelque chose ? Ça peut être de l'argent, ça peut être un service, ça peut être du temps, ça peut être un contact. Demande-toi si cette personne-là aurait été capable, si vous inversez, si les rôles étaient inversés, de te donner seulement la moitié de ce qu'elle te demande actuellement. Et là, tu verras, le choix, il sera très vite fait. Donc, clairement, les briseurs de rêve, tu les mets de côté. Si c'est des proches à toi, tu les mets de côté temporairement. Tu éteins cette flamme-là qui vit en toi, entre guillemets, vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, tu leur, tu leur, tu arrêtes de leur parler de tes projets. Tu passes à l'action, tu vas rencontrer des personnes, va rejoindre des programmes de formation, va rejoindre des masterminds, va même à des événements. Ce n'est pas très cher. Tu vas voir des personnes qui vont te motiver à aller de l'avant. Les donneurs de leçons, pareil, là, tu barricades et eux, alors là, c'est... Même pas, t'effaces. Eux, ils ne doivent même pas exister, clairement. Donc, c'est vraiment ce type de personnes que tu dois absolument éviter. Absolument éviter parce que c'est des personnes qui vont te freiner. Et moi, ça a été dur des loyers, certaines personnes. Aujourd'hui, mon cercle, il est très réduit. Avant, j'étais... Voilà, je connaissais tout le monde, etc. Mais j'ai vraiment filtré. Et aujourd'hui, je me sens très bien par rapport à ça parce que ça me prend moins de temps, moins d'énergie et je sais sur qui compter. Et je sais qui me tire vers l'eau parce que c'est sûr que tout ce que je fais aujourd'hui, je ne fais pas seul. Bien sûr, on ne fait rien tout seul. Mais justement, le but, c'est d'avoir les personnes autour de toi qui vont te permettre d'aller de l'avant. Mais toutes ces personnes que je t'ai listées, elles n'ont rien à faire à tes côtés. Rien du tout. Donc, clairement, j'espère que cette vidéo t'aura permis justement de... Fais le bilan, fais le tri. Moi, c'est ça. Moi, j'ai purge tous les ans. Je vois, j'ai purge tous les ans. Donc, tous les ans, je prends mon téléphone, je regarde mon répertoire. Je fais, ah bon, lui, ok. Lui, allez, dégage. Lui, exact. Et c'est radical. Et arriver à un certain niveau dans le business, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Si tu veux vraiment arriver à un certain niveau. Et plus tu vas faire ce tri-là, plus ce sera facile pour toi d'identifier les personnes qui te veulent du bien, entre guillemets, et qui te veulent du mal ou même qui veulent te ralentir. Parce que crois-moi, même dans ton entourage-là, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et voilà, je te remercie beaucoup d'avance. Laisse-nous en commentaire. Dis-moi ce que tu penses par rapport à ça. Juste en bas. Et pour te remercier, je t'offre une heure de formation offerte où j'explique comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit à l'achat en ce moment un an grâce à l'investissement immobilier. Également, je t'offre aussi eu un accès à ma prochaine masterclass où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. C'était Florent de Global Investisseurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici à mes bureaux. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.